Voici la fenêtre que vous avez quand vous rentrez dans Soundtrap pour la première fois ou chaque fois que vous rentrez en fait. Donc là on va aller dans Entrer dans le studio et vous avez un nouveau projet qui s'ouvre. Vous avez le choix entre musique ou podcast, nous on va faire de la musique. Donc on clique sur musique. Et maintenant j'ai cette fenêtre. Donc on va voir d'abord les paramètres qui sont en haut, ensuite les paramètres qui sont en bas et là finalement on regardera aussi les côtés. Et donc ça, ce sera un peu ce qu'on fait dans cette vidéo. D'abord, ici on a Fichier. C'est là où on va créer un nouveau fichier. On va ouvrir un fichier qu'on a déjà en fait enregistré. On a la possibilité d'avoir le récent. On peut exporter. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fini notre musique, on peut la rendre en format mp3 pour l'écouter avec l'ordinateur ou avec le téléphone. On peut partager le projet avec quelqu'un. Ou quitter simplement le studio, on va dire, et retourner là où on était avant. Ici, Modifier, on va pouvoir travailler avec ce qu'on écrit quand on a écrit la musique. On va pouvoir changer certaines choses. Donc on le verra plus tard. Les paramètres, on a paramètres MIDI. Ça, on le verra plus tard aussi. Mais c'est si je branche, par exemple, un clavier avec mon ordinateur. La qualité du son, là maintenant je l'ai sur haute. Mais quand j'ai beaucoup de pistes, peut-être que je peux descendre la qualité, en fait à moyenne ou basse, pour que ça ne se demande pas trop de travail avec l'ordinateur. Ensuite, ça, on le verra plus tard aussi. Il y a des tutoriels qui sont en anglais, en fait. Mais vous pouvez toujours les regarder. Ici, j'ai le titre de ma chanson. Donc si j'écris « Essai », je vais pouvoir après sauver mon travail. Je vous conseille de sauver régulièrement. Et donc on a ces paramètres. Là, on va regarder en dessous. Ici, c'est un volume qui est le volume général de mon projet. Je vais avoir des volumes chaque fois que je vais avoir des pistes. On verra plus tard. Chaque piste peut avoir son volume. Mais ça, c'est le volume général de tout mon travail. J'essaye de le garder comme ça, à peu près. Je ne vais pas avoir un volume trop bas non plus. Ici, 27, ça correspond aux secondes. Vous voyez, si je prends mon curseur et je le mets au début, c'est 0 seconde. Là, c'est pour enregistrer. Donc si je clique, je vais pouvoir commencer à enregistrer. Et ici, c'est stop. Lecture. Je peux avancer, donc ça, on connaît. Cette petite chose s'appelle la tonalité, en fait. Tonalité, ça veut dire que je vais pouvoir, on va regarder ici, tonalité. Ça, on va voir plus tard quand on va travailler avec des gammes. Donc, en fait, je dis au programme, tiens, je suis en C majeur, je suis en C mineur. Mais ça, on le verra plus tard avec la théorie musicale. Pour l'instant, je n'ai rien. Tempo, c'est les battements par minute de mon travail que j'ai, de mon projet. Par exemple, là, c'est à 120, je vais pouvoir mettre le métronome. Maintenant, c'est non, je mets le métronome. Et si je clique sur lecture, j'entends que le projet avance à 120. Si maintenant, je change et je le mets, on va dire, à 60, le projet est beaucoup plus lent. Et on entendra, voilà. Donc, j'essaye au début de décider, en fait, de la vitesse de mon projet. Et puis, dépendamment du style de musique que je fais. Et ensuite, tout ce que je vais faire, ça va s'adapter à cette vitesse-là. Donc, j'enlève le métronome. Je remets pour l'instant à 120. Et là, j'ai des paramètres du métronome. Par exemple, le métronome, je veux avoir un son qui est différent. Ou je veux avoir un volume qui est plus haut ou plus bas. Je veux aussi avoir deux mesures ou une mesure de ce qu'on appelle counting. Ça veut dire, quand j'enregistre quelque chose, je peux mettre enregistrement et mon métronome va faire deux mesures. Ça veut dire, donc, il va cliquer 1, 2, 3, 4 et encore 1, 2, 3, 4 avant de commencer d'enregistrer. Comme ça, j'ai le temps, moi, de bien savoir la vitesse et de me préparer, en fait. Alors, je peux décider ici si c'est une mesure, deux mesures ou alors c'est simplement si c'est désactivé. Je suis douce à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada